Eh bien bonjour à tous et à toutes amènes tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui surtout sur une vidéo donc aujourd'hui on va parler des processeurs md donc je me suis dit une petite vidéo comme ça donc parler des processeurs md parce que j'ai souvent assisté sur le comment sur les processeurs intel x series etc et donc ceux là quoi ils se servissent mais franchement et x series bon ils valent vraiment le coup voilà je me suis un peu trop attardé dessus enfin je pense à mon goût puis ben pourquoi pas descendre descendre dans la liste amd puis parler des nouveaux processeurs amd donc on a déjà parlé de ryzen donc voilà donc l'évolution on va parler un peu de l'évolution donc amd donc les processeurs les processeurs vraiment bien etc on va parler un peu de tout ça voilà donc avant que la vidéo commence n'hésitez surtout pas à vous abonner donc des vidéos donc sur la hardware je compte les continuer même si je reprends le gaming voilà j'essaierai d'alterner où il ya des fois il y en a peut-être deux vidéos sur gaming etc mais après bon voilà quoi je sais moi qui ferai le planning mais bon le planning des vidéos normalement j'essaierai d'en faire une par semaine si je suis en vacances ou au boulot avec je rentre le soir peut-être essayer d'en tourner une le soir puis faire le rendu va faire le montage le lendemain soir et puis après on va pouvoir faire le rendu pendant la nuit parce que mon ordi galère vraiment à faire les rendus je ne sais pas pourquoi mais ce qui est vraiment dommage parce que franchement c'est pas égal et également vraiment pour faire les rendus mais il met beaucoup de temps le rendu farming la vidéo farming que je vous ai fait qui sort sortira samedi je pense que celle là de vidéo c'est la vidéo elle va peut-être sortir comment ça l'a va sûrement sortir dès que je vais tourner donc en gros chez le montage etc je fais pendant la nuit puis c'est avant c'est parti quoi puis voilà mais voilà donc donc revenons à nous donc on va parler des processeurs amd donc l'évolution donc il ya une amd donc va commencer au plus bas donc etc on va par contre on va monter une génération enfin voir on va parler un peu de tous les processeurs voilà donc les les catégories parce que tous les processeurs en revue voilà donc on a un processeur à 31 euros 80 donc c'est un dual core un émode flash 3,3 gigahertz franchement pour la bureautique ça peut voilà pour la bureautique qui est vraiment pas cher voilà les 3 gigahertz un dual core bon après c'est vrai qu'un dual core amd c'est pas très très puissant parce que bon il est dû à lille les corps d'un amd sont plus petit que les corps intel bah les anciens amd parce que le niveau des comme des ryzen franchement je ne pourrais pas vous dire franchement je ne pourrais pas vous dire mais bon voilà donc après on a un atelon donc quoi de corps deux émodes de cash 3,5 gigahertz 47 euros franchement moi je ne ferai pas je ferai pas trop pour des conflits franchement là je pense que ma dernière vidéo conflit gamer ce sera à 2500 euros ce sera rien de monter à 3000 etc au début je voulais comment faire une config faire au maximum des conflits par exemple mettre un intel core i9 donc le plus cher des processeurs le plus cher des cartes graphiques et des cartes graphiques etc le plus cher des composants pour faire une conflit donc en gros arriver à 4000 euros quoi voilà donc là là par exemple vous voyez donc ça ce serait mon futur conflit j'aimerais bien avoir c'est un rêve mais on peut y atteindre donc voilà donc intel core i9 ce serait vraiment pour faire du montage full montage mais pour ça j'ai écrit pas mal de temps à ma chaîne youtube et pour gaming parce que franchement les rendus là ils prennent vraiment du temps donc voilà donc après une carrière fermée lara et c'est à 32 giga de rame watercooling 1080 etc j'ai pas pris une 1080p parce que le prix des 1080 est en train de baisser avec la sortie des 1080 du coup mais par le temps ça baisse donc voilà donc après bien sûr j'ai fait la config donc tout est bien de toute façon j'ai même pas mis l'option de ta chez moi de créer de monter moi même je ferai une vidéo dans trois ans le temps que je me le paye sérieusement je ne compte pas acheter mon ordi sur topachat mais plutôt amazon faut chercher topachat on dit il ya configomatiques etc mais c'est pas le moins cher quoi ils font des des offres valables vous voyez des offres valables des offres des codes promotionnels etc ça marche bien les enfants toutes les semaines etc sur les 5% sur toutes les cartes graphiques tous les périphériques et c'est à quoi il ya plein plein de choses comme ça sur les boîtiers voilà ils font plein d'offres comme ça c'est vraiment bien puis là donc ils ont fait 5% sur tout le site ou après c'est pas mal donc là par exemple tout ça peut être un 25% je pense parce que je pense que c'est que le panique peut être à moins 5% et moins 5% je vais se faire le calcul je voudrais peut-être je ferai peut-être un calcul et puis je mettrai peut-être là ici on a dotation donc le prix donc avec moins 5% de 300 de 3500 060 euros je sais plus lire 3500 6 euros donc 90 donc là je mettrai au dessus le prix avec moins 5% de réduction voilà donc je me rappelle les cours de mathématiques ou google comment faire un pourcentage voilà vous avez vous m'avez compris donc bref donc là c'était une petite aparté donc voilà donc partout on va revenir au processeur md voilà donc après on a les a6 donc 7700 de 7400 cas donc 3,5 GHz dual core un émo de cache voilà donc après on a les a6 donc là dual core un émo de cache 3 GHz voilà donc après on l'augmente un peu des prix puis après donc la anathlon 4 4 cœur 4 émo de cache 3,7 GHz franchement c'est pas ça peut être c'est pas c'est vraiment bien mais pour une config pour une config avec rapport qualité prix la carte graphique etc quoi si vous faites une config 350 euros vous voulez un pc à 350 euros vous mettez un processeur comme ça à 56 euros vous mettez 8 giga de rame voire 4 franchement voilà vous prenez la la moins chère etc vous avez même pas besoin de refroidissement voilà par la suite après vous pouvez acheter un petit bicoyote pur rock non même pas un couleur master tx et vos voilà quoi mais franchement les précieux comme ça c'est vraiment bien donc un à 8 3,1 GHz quad core 4 émo de cache je pense qu'on augmente de plus en plus donc là je vais pas m'attarder là dessus c'est exactement les deux mêmes avec plus de gigahertz donc voilà pour leur prix en dessous de 100 euros donc 4 gigahertz 4 émo de cache soit de coeur franchement voilà quoi comme je vous ai dit pour une confine qui se pourrait presser donc là à 10 ils viennent de sortir non c'est pas cela qui vient de sortir je ne sais plus 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 si on peut voir référencer le 0,8 2017 ah si donc si oui il ya les nouveaux series à 10 je crois mais c'est à 12 ils ont sorti des à 12 mais ça on y reviendra après donc les a10 oui ils ont sorti aussi donc radeon amd radeon et r7 donc ça c'est le chipset gratuit graphique donc la quad-cœur 2 émo de cache 35 35 35 3,5 gigahertz franchement c'est pas abordable plein on est sur un à 10 donc là on reprends pas c'est un à 8 donc 7700 710k 3,6 gigahertz quad-cœur voilà donc moi j'ai un pc portable écoutez on va le faire en direct donc j'ai un pc portable je ferai non je ferai une autre vidéo je vais pas sur tout de suite parce que je téléchargerai un petit logiciel que je vous montrerai mais je pense que ça m'est venu en fait de faire une petite compilation donc des logiciels qui permettait de voir ces informations graphiques et processeurs donc ça c'est pour être pas mal donc il y en a plusieurs que je connais voilà des trucs et mais si c'était à voir ça fait pas mal ouais donc là on part sur un amd à 17 1860 k donc dac édition 3,6 gigahertz quad-cœur 4e mode cache franchement les processeurs sont vraiment bien quoi 105 euros pour ça mais bon après je le répète voilà c'est pour des petites conflits que ça vous faites pas tourner vous faites tourner quand même pas mal de jeux vous faites tourner par exemple counter strike 1080p 60 fps en record par exemple vous êtes en train d'un record avec action ou un autre logiciel j'ai envie d'utiliser l'action ici voilà je suis en train d'utiliser l'action mais voilà quoi un autre logiciel et c'est peut-être pas un logiciel très très lourd mais voilà quoi donc c'est pour vous dire qu'ils sont vraiment pas mal pour leur truc donc après ryzen 7 qui sont sortis il ya ça fait un an qu'ils sont sortis je crois l'été dernier il me semble mais peut-être pas les trois mais les 7 si alors référence et je ne sais plus quand est sorti en début d'année je crois oui c'est bien en début d'année je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait une vidéo consacrée à tout je vous la mets en description donc pour la une des raisins là je ne sais plus quand est-ce que je vais faire bon bref c'est là dessus donc voilà des raisins 7 ça a été un carton etc franchement les processeurs sont vraiment bien 10 mots de cache 10 mots de cache quoi de coeur 3,1 ghz franchement 103 euros je vous ferai des conflits gamer des conflits gamer à bas prix mais franchement à partir de 700 euros qui ont descendent des 100 des 100 des 100 des 100 on fait tous des 50 euros etc donc après les nouveaux processeurs donc à 12 ils sont sortis il ya très peu de temps donc j'ai vu ça de cette fois ceci mais j'ai vu ça j'ai eu ce qu'en fait mais avec mon absence etc j'ai eu pour faire les vidéos je n'ai plus trop de vidéos etc par rapport à l'acteur j'ai fait une vidéo là dessus et là du coup j'ai plus trop vu les accueillir sinon ça aurait fait vous j'aurai fait une vidéo directement mais voilà après mon absence c'était donc après donc le même donc là on a un e mais là on n'a pas le voilà c'est tout non franchement plus sérieusement ça doit être une version c'est comme le cas je pense que celui-là il doit être overclockable alors que le e il doit être enfin je sais pas où il y a plus de gigahertz voilà c'est notable md fx 8300 black édition 3,3 ghz octocore donc ça veut dire qu'il en a huit huit mois de cash 114 euros franchement ça peut faire tourner pas mal de jeux pas des gros jeux non plus mais franchement c'est on n'est pas sur du haut gamer mais voilà quoi au niveau des montages et c'est à travers du 3g carrières octocore ça peut être vraiment pas mal et je vous le rappelle les coeurs d'amd les a les anciens amd donc les ryzen maintenant je ne pense plus qu'ils sont si petits se sont grossis il est un coeur amd intel est égale à après selon les tests etc un coeur intel est égale à deux coeurs amd donc là du coup en gros ça ferait trois coeurs intel quoi donc en gros on est sur du dual core plus voilà quoi du coup 5 heures comme après voilà c'est des plus médias de coeur mais voilà quoi après ce pour répartir les tâches même s'ils sont petits voilà quoi et que ça fait d'essayer d'être quand même quoi même si ce petit donc après donc md à 10 une couleur donc quoi est couleur c'est ça 3,9 gigahertz 4ème de cache ce qui est bien en fait c'est juste en fait qu'ils ont un sur certains et à 10 ils ont un un type 7 graphique à l'aider au dessus là à des honneurs à de nerfs 7 voilà donc après on allait une fixe jeudi donc après ryzen 3 133 134 donc là on est fixe machin et fixe 1100 et 1350 de la condition 4 4 gigahertz donc c'est comme je le disais que ça peut parler même je suis là aussi c'est même ça pose à des différentes élections ça aussi plus de gigahertz et c'est à l'époque il est ouvert ryzen 5 donc encore une gamme au dessus du ryzen 3 donc après les raisins 7 qui sont sortis donc on a un octocorre 8 et votre cache voilà 4 gigahertz après ryzen 5 ryzen 5 cet arrêt plus de gigahertz vous des mots de cache overclockable celui-là par exemple en octocorre voilà donc après je ne l'avais pas vu mais ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça 12 coeurs ryzen très dry preuve je ne sais pas si je le prononce bien 1920 x 3,5 gigahertz 38 émaux de cache 38 émaux de cache 12 coeurs donc là je vais cliquer dessus parce qu'il ya des cartes mères qui ont été créés donc il ya très peu de cartes mères mais franchement d'après ce que je vois d'après ce que je vois voilà ok c'est comme les comment ça s'appelle les chipset intel les x 99 il y a 8 ce drame voilà donc ça ça promet d'être des processeurs très gros mais après il ya deux teams si vous voulez la team intel la team amd ça se trouve ce processeur là au niveau des coeurs ça se trouve ils sont plus petits que les coeurs intel du coup c'est à peu près égal mais celui-là 16 coeurs 40 émaux de cache après voilà je ne sais pas si on peut faire la grande différence etc parce qu'au niveau des processeurs intel voilà quoi là on est à 10 coeurs une telle corps et neuf qu'on a dit coeur et puis encore il vaut il vaut 1100 euros quoi mais après bon après je ne sais pas faut que ça fasse les preuves de galatine il ya la team intel il ya la team amd c'est comme ça voilà après si je serais milliardaire c'est bien sûr j'aurai un banc d'essai à côté de moi puis j'essayerai d'acheter tous les processeurs que je que je pourrais tester quoi et franchement ils peuvent après il ya peut-être des vidéos sur youtube etc qui font ils font comment 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 dire j'en perds les mots qui font les tests les benchmark et c'est donc des des défis cas et je passe ils sont sortis j'ai pas fouillé excusez moi je vois fouillé énormément mais je ne sais pas pourquoi sûrement la bouchée se fait en revenant à la mouton donc donc à dévoiler ceux qui les gens qui font les benchmark etc donc les tests en jeu de rendu par exemple voilà quoi le niveau du voltage d'achat mais franchement mais bon enfin je sais pas après ce faut que ça fasse c'est pas parce que ça se trouve par exemple peut-être pas le 16 coeurs il était je sais pas mais par exemple le 12 coeurs c'est peut-être les mêmes c'est peut-être à peu près les mêmes performances que celui qui a 10 coeurs mais vu que c'est des coeurs intel voilà après franchement je peux pas vous dire ce que je ne sais pas s'éclairer sur le sujet je viens de les voir mais bon après amd voilà ils ont fait un des raisins 7 mai au niveau ils sont au niveau comment du stock des la fréquence du stock nous on veut recroquer au niveau des postes sur une telle et sont quand même un petit peu plus au dessus mais après je ne sais pas je ne sais vraiment pas mais bon après voilà comme je vous dis ces deux teams entre guillemets deux équipes l'équipe intel l'équipe amd moi je suis amd voilà amd intel moi je le jeu je l'avoue c'est md moi ma config 3460 69 euros maintenant le prix est augmenté je vous mettrai machin regardez voilà c'est j'ai pas cherché à prendre celui-là quoi au même prix n'est pas certainement enfin même si à 16 heures tout ça moi je suis voilà quand je suis une telle je suis une telle parce qu'il ya plus de choix au niveau des cartes mères etc il ya plus de comptabilité de compatibilité qui aille amd et n'y a pas franchement le plus connu d'amd et nintel enfin les gamers les gamers enfin ceux qui mais dans ceux qui bossent dans les pc que c'est un qui tape dans les pc le décor des périphériques les composants ils connaissent les deux mais après les apprentis gamer ou je sais pas enfin je ne sais pas comment trop vous expliquer mais pense qu'une telle est plus et plus connue du grand public c'est enfin je sais pas enfin je veux pas bon après il ya peut-être une team amd voilà donc je pense que j'ai fait le tour donc je me suis peut-être un tas un peu attardé donc j'ai peut-être je sais pas combien de temps à durer va durer la vidéo combien de temps de rec que j'ai donc parce que le rendu ça va être encore long sinon si cette histoire là encore long donc j'ai peut-être dit des choses fausses dans cette vidéo j'ai peut-être dit des choses frais vrai mais j'ai peut-être trompé sur certains mots et c'est donc franchement voilà moi dans les commentaires mais franchement moi je tiens je tiens une telle mais là je fais une petite vidéo pour parler d'amd parce qu'avec la sortie des processeurs là et puis comment puis les a12 parce qu'ils sont juste ils sont sortis récemment enfin j'avais vu ça une amd lance les a12 etc donc voilà donc après est ce que question est ce que les a12 sont quasiment ont quasiment les mêmes tailles de coeur au niveau des coeurs que les a8 tout ça est ce que c'est les mêmes sauf qu'il y en a plus etc il y a plus de guerre après c'est à débattre mon poteau je suis là j'ai ma vidéo tranquille moi je ne sais pas je vous présente un peu tout ça et après je vous dis moi je fais pas je suis pas quelqu'un qui fait des tests si je serais quelqu'un qui fait des tests je vous dirais les choses plus précises et puis les vidéos que je fais sur les processeurs elle ferait 3 heures ça c'est sûr et certain moi je me connais je parle beaucoup voilà si j'avais un bon d'essai comme ce serait mon rêve un petit peu voilà d'avoir un petit monde et c'est peser un peu dans le temps game tu vois ce que tu veux vous voyez c'est les tours là les tours de bench en gros vous avez une plateforme en biais une carte mère se fixe et c'est un pieux qui en dessous il ya l'alimentation il dit ce que dure et c'est après tout ce qui est au dessus vous met des cartes graphiques mais c'est à nu si vous voulez c'est ya pas de cash de protection l'option après c'est un bon décès quoi vous allez c'est pas ça peut être que c'est qu'il est dans un bel état après ça vous faire un petit radiateur de poche mais bon ça ne peut pas je vais à côté de vous mais bon après voilà donc voilà donc je pense que j'ai fait le tour je me suis peut-être encore un peu attardé donc voilà donc après après je vous mets un lien tipeee dans la description pour me faire des dons pour g je achète un bon décès bien sûr c'est une blague de ce que je dis mais bon après voilà ça peut arriver d'ici voilà c'est comme plus sérieusement donc je vais vous laisser sur cette heure sur cette fin donc en parlant d'être une peur que je vous laissez sur les crédits avec peur si je le prononce bien si je vous prononce pas excusez moi prix de hyper oui voilà bref et vous brez les processeurs op j'aurais dit bon bref excusez-moi et m'attarder donc moi je vous dis à la prochaine j'espère que la vidéo vous a plus je vous dis à la prochaine et bye bye et on 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 on